hello dites moi comment vous allez depuis la dernière fois alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo comme vous le voyez sur encore un nouveau jeu cette fois ci c'est un jeu de stratégie et je vais vous apprendre comment jouer au dé mineur alors c'est simple vous avez des cases numérotées de 1 à 4 je crois ça va pas plus de 4 si je dis pas de bêtises et tout autour d'un des numéros du numéro que vous choisissez s'il ya par exemple un 1 ça veut dire que dans toutes les cases autour donc dans les neuf cases autour il y aura sur une des neuf cases il y aura un drapeau et ce drapeau là il faut surtout pas cliquer dessus donc une fois que vous avez trouvé admettons on va commencer par le 1 celui ci il est entouré donc la seule case qui reste c'est celle ci donc forcément c'est un drapeau donc on coche le drapeau pour surtout pas l'ouvrir entre guillemets une fois qu'on a fait ça toutes les cases autour qui sont notés du 1 ont déjà été prises par le drapeau dessus donc on sait que celui ci on peut l'ouvrir idem pour ce le 1 là vu qu'il y a déjà le drapeau ici celui ci il est vide donc on peut l'ouvrir aussi celui ci maintenant on passe ici c'est simple il ya encore trois cases au dessus qui sont libres et il y a déjà un drapeau dans les neuf cases autour de celui ci donc les trois cases on peut les ouvrir il n'y a rien est ce que vous comprenez le principe dites moi surtout en commentaire s'il ya des choses que vous comprenez pas donc là on va avancer petit à petit par exemple ce 1 là le seul qui reste c'est celui ci donc c'est forcément un drapeau donc celui là toutes celles qui sont autour il ya rien voyez on peut ouvrir sans problème là je suis dans un niveau moyen le 1 ici pareil le seul qui la seule case à côté c'est celle ci donc il ya forcément le drapeau ensuite là le 2 au dessus du drapeau à gauche il en manque un forcément c'est un 2 donc il ya deux drapeaux dans les neuf cases autour comme d'habitude donc celui ci c'est forcément un drapeau ok donc maintenant le 1 ici il est déjà pris par le drapeau à gauche donc celui là on peut l'ouvrir et on continue pour toute la grille après j'arrête de vous parler parce que c'est rien de vous le dire dix fois celui ci c'est pareil on va pouvoir l'ouvrir au dessus et dès que vous ouvrez des grosses zones ça voulait ça vous les ouvre entièrement comme là ça tout s'est enlevé voilà après c'est à peu près tout ce que je dois vous expliquer ici pareil un drapeau là aussi je vais finir cette cette grille là avec vous comme ça vous voyez bien et dites moi en commentaire à quel jeu vous voudriez que je joue surtout n'hésitez pas s'il ya des jeux auxquels vous voulez me voir jouer où vous avez besoin de conseils aussi n'hésitez pas surtout que je joue à beaucoup de jeux en fait je joue minecraft animal crossing tout ça et j'attends beaucoup un meilleur setup pour pouvoir jouer parce que moi je joue sur switch donc forcément pour pouvoir live et tout ça je vais devoir acheter un elgato je crois c'est ça ouais je me suis trompé bref en tout cas je dois acheter un truc pour pour à live avec et du coup pour l'instant je vous fais des jeux comme ça un peu de tout j'avoue je fais un peu de tout parce que je joue à beaucoup beaucoup de jeux différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres donc surtout n'hésitez pas je joue minecraft joue donc à l'animal crossing à fortnite aussi je joue à ça ou des mineurs je joue à vraiment à beaucoup de jeux les jeux aussi beaucoup plus simple vraiment de tout n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je joue à un jeu en particulier sinon je joue à quoi d'autre après je joue à splatoon aussi là il faut que j'essaye le dernier il y en a un qui est sorti je sais pas si vous avez vu ou alors il va sortir il me semble enfin voilà je me concentre pour finir la grille quand même pas que je me trompe donc normalement dès que j'aurai acheté ce qu'il faut pour pouvoir vous faire des vidéos sur la suite il va y avoir beaucoup beaucoup de vidéos qui vont arriver de tout genre et beaucoup de live fortnite aussi sûrement parce que le fortnite j'y jouerai que en live j'ai décidé ça j'y jouerai que en live parce que je trouve ça plus intéressant et puis je pourrais parler avec vous parce que si j'y joue toute seule en vidéo normale j'ai rien à vous apprendre je vais pas vous mytho j'ai rien à vous apprendre donc donc voilà ce qui ce qui devrait arriver prochainement je pense d'ici les vacances d'été après on va voir on va voir ce qui va ce qui va arriver quoi donc voilà et puis bah c'est tout beaucoup de tuto animal crossing aussi parce que vu que je suis riche sur le jeu pas riche bah j'ai plus de 2 millions je crois de clochettes donc je vais pouvoir vous faire plein de tuto pour gagner plein de clochettes voilà donc il ya beaucoup de animal crossing qui va arriver surtout en tuto donc en vidéo je vais sûrement faire des lives aussi animal crossing parce que j'y jouais beaucoup à un moment et puis j'aime j'adore ce jeu peut-être splatoon si si ça intéresse du monde après moi j'aime bien mais je trouve que les niveaux sont de plus en plus difficiles après on verra on verra surtout ce qui vous intéresse parce que moi j'aime bien splatoon mais bon je préfère animal crossing ou fortnight par exemple beaucoup de minecraft qui va arriver aussi surtout en en live je pense et en vidéo mais en vidéo je suis pas sûr ce sera beaucoup du live aussi voilà après conseillez moi s'il y avait des jeux vraiment qu'elle voulait que je joue sur pc aussi parce que je vais jouer sur pc sûrement d'ici pc ce sera plus d'ici comment septembre je pense mais bon si vous avez des bons jeux en tout cas sur pc à me conseiller dites les moi en commentaire n'hésitez pas dans tout genre pareil vraiment en tout genre pardon et puis voilà après c'est tout sur ce qui est de la chaîne vous voyez là je j'avance bien alors il me reste le haut là que je vais sûrement faire voilà j'ai terminé le haut on passe ici parce que je me concentre quand même pas à casser cette grille quoi enfin pas perdre quand même que j'arrive à vous faire une grille pour la démo donc si jamais oui vous avez des questions là sur le démineur comment on y joue quoi là j'ai expliqué au début si jamais il ya des choses que vous n'avez pas compris n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire après c'est relativement simple une fois qu'on a compris le le principe faut vraiment prendre son temps quand on y joue parce que après plus on choisit des niveaux difficiles bas plus c'est difficile mais plus c'est des grosses grilles surtout là ça va c'est une moyenne mais après faut vraiment se concentrer parce que des fois on réfléchit pas on fait des erreurs et du coup ça on perd tout simplement la grille il faut tout recommencer quand c'est des grosses grilles bas c'est l'eau tout simplement voilà voilà on va bientôt la terminer je pense je réfléchis du coup je ne manquerai plus que la dernière caisse je me plante oui donc ça va jusqu'à 4 même pour les les grilles difficiles il n'y a pas plus de quatre drapeaux autour des chiffres ça va pas jusqu'à numéro 5 ou quoi peut-être des grilles ça existe mais en tout cas dans le démineur original il n'y en a pas c'est quatre maximum alors ça y est c'est la fin de la grille je me concentre parce que c'est souvent à la fin qu'on fait la bêtise et qu'on casse tout yes j'ai réussi bon bah voilà c'est tout pour cette vidéo en tout cas le démineur là il est terminé j'ai fini la gris j'ai fini la gris au niveau du timing je crois que c'est affiché c'est pas 618 ça doit être en secondes je sais pas enfin voilà là en tout cas je suis à une vidéo de 10 minutes donc j'ai dû mettre 10 minutes à faire une grille médium bon après je vous parlais en même temps aussi donc voilà c'est tout pour cette vidéo si jamais vous avez des questions ou quoi pareil n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur la chaîne ou voilà n'hésitez pas à bientôt dans une prochaine vidéo, bisous à tout le monde à bientôt dans une prochaine vidéo bisous à tout le monde